Aujourd'hui, nous jouons un exercice qui est basé sur un attentat terroriste type bombe radiologique. Donc, ce matin, il y a eu une explosion dans le stade de Genève, une bombe radiologique et il y a plusieurs types de blessés. Des blessés qui sont vraiment extrêmement blessés et d'autres qui sont beaucoup plus valides. Donc, actuellement, le système a été déclenché. Tout d'abord, les ambulanciers qui sont arrivés, les sapeurs-pompiers ont suivi pour pouvoir délimiter la zone qui était contaminée. Et maintenant, actuellement, on est en train de processer les personnes qui ont été blessées à travers les unités de décontamination des sapeurs-pompiers de la ville de Genève, ainsi qu'avec les sapeurs-pompiers de nos camarades français. Il s'agit surtout de blessés traumatisés. Et d'une prise en charge de type événement majeur, compte tenu du nombre de personnes touchées par cet événement. Comme dans tout événement majeur, on agit pour sauver le plus grand nombre. Et donc, il y a un aspect de triage et un aspect de traitement des lésions vitales pour en sauver le plus grand nombre. Donc, un exercice relativement complexe qui permet de vérifier nos processus de travail entre différents intervenants, que ce soit Genevois, avec nos camarades français et avec l'armée. de débit. ... ... ... ...